Il y a deux ans, mon conjoint et moi avions décidé de faire un jardin. Durant l'hiver, on a acheté ce qu'il nous fallait. Des graines, un néon, une serre, et on a fait des semis. Des semis, surtout de fines herbes et de plantes médicinales. On avait, entre autres, des capucines, des amaranques, du persil, de la ciboulette, et aussi de la facélie. Pour ceux qui ne le savent pas, la facélie, c'est un très bon engrais vert. Mais moi, je l'ai surtout choisi pour sa beauté et son originalité. Comme on ne connaissait pas cette plante, on avait hâte de la découvrir et de la voir grandir. Très vite, on a découvert que les semis de la facélie avaient une croissance assez rapide. À cause de la température extérieure un peu fraîche, on a tardé à la mettre au jardin parce qu'on voulait la protéger du vent et des intempéries. Elle a donc poussé dans son petit pot. Poussé, poussé. Elle a tellement poussé qu'elle en est devenue très fragile. Sa tige était très, très fine. Et quand il est venu le temps de la mettre au jardin, il a fallu mettre un tuteur pour la garder droite. Mais malgré nos soins, le vent et la pluie ont eu raison de notre petite facélie. Elle n'a pas survécu. L'année suivante, comme on était avertis de sa fragilité, on a fait les semis de la facélie un peu plus tard. Et on l'a mis en pleine terre alors qu'elle était encore toute jeune. Sa tige était donc plus courte et plus apte à faire face aux intempéries. Et cette fois-ci, la facélie a survécu. Aujourd'hui, lorsque je vois cette fleur pousser, je vois autre chose qu'une simple plante. Ce que je vois, c'est que tant qu'on voulait la protéger des intempéries, on la rendait encore plus fragile. Que c'est justement le vent et la pluie qui lui ont permis de grandir avec force et fleurir avec grâce. Pour rester debout et survivre malgré les orages, la facélie a dû trouver en elle les forces nécessaires alors qu'elle était encore très jeune. Tout être humain que nous sommes, on cherche à éviter la souffrance. On aspire au bonheur, à la facilité. On pense que se cacher les intempéries, éviter les crises, les conflits, va nous garder dans une existence douce et paisible. Qu'on va vivre plus longtemps, plus heureux, plus fort. Pourtant, lorsque j'observe la facélie de mon jardin se faire bousculer par le vent et les orages et que c'est justement ça qui la rend plus forte et endurante, je me dis que dans nos propres vies, c'est peut-être important de se laisser bousculer parfois. C'est correct de glisser, de perdre pied, d'être déséquilibré et bouleversé. Ce que je comprends, c'est que c'est en se plaçant dans des situations de déséquilibre qu'on apprend la résilience et l'endurance. On ne vient pas au monde avec un livre d'instruction. Pour apprendre comment vivre, il faut expérimenter la vie. Pour moi, vivre sa vie, ça veut dire oser sortir de son confort, oser faire face à la force du vent qui va nous faire tomber, c'est sûr, mais qui va nous faire découvrir les forces qui sont cachées en nous. Parce que oui, on est des êtres fragiles, mais on a aussi des forces qui nous permettent de nous adapter aux épreuves. Du vent et de la pluie dans nos vies, il va toujours en avoir. Alors, aussi bien du faire face tôt, s'adapter et apprendre. Faire face au vent qui souffle, c'est pas facile, puis je le sais. Je le sais parce que dernièrement, j'ai vécu une assez grosse tempête et je vais vous dire que le vent, il souffle encore. Mais comme la facélie, je reste debout, je m'adapte et j'apprends à me redresser. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler un peu du vent qui est venu chambarder mon équilibre. Je trouve ça important de vous en parler parce qu'à vos yeux, je suis une conférencière qui vient vous inspirer à créer votre vie au lieu de la subir. Mais je suis une humaine, moi aussi, et parfois, la vie, je la subis. Je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Sous-titrage MFP.